bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation destinée à autocad 2d donc là on est au niveau de la quatrième partie de notre formation qui va s'occuper donc des éléments d'annotation au niveau de la vidéo précédente déjà j'étais au niveau on était plutôt au niveau des éléments de texte les éléments de texte comme les éléments de cotation de repérage et de tableau on a vu en fait que ces éléments en fait ils auront deux nuances la première nuance est déjà de créer leur style le style en fait si vous voulez il se rapproche de ce qu'on a vu au niveau des calques le style qu'on va définir en fait sera le style que va adopter l'élément qu'on va créer tant que ce style là sera courant regardez bien ici si vous rappelez au niveau de la vidéo précédente j'avais créé le style même si je n'ai pas en fait expliquer ça maintenant on va l'expliquer tout à l'heure mais il y a par exemple le style standard lorsque je suis sur le style standard et que je vais en fait créer un texte ce texte là va logiquement suivre ce style là en question donc ce qu'on va faire ici au niveau de cette vidéo rapidement c'est d'expliquer les styles de texte le style de texte en fait on va juste créer le style et modifier sa sa police et ensuite on va venir créer les textes sur une ligne et sur plusieurs lignes donc rapidement en fait pour modifier les styles on déroule ici on va voir au niveau des textes le style standard qui est là par défaut donc on va cliquer sur ce tas là avec le petit pinceau donc lorsqu'on clique là dessus ici on arrive au niveau des styles de texte voilà donc les styles de texte il ya l'annotatif et le standard par défaut l'annotatif en fait on va pas l'utiliser peut-être qu'on va en fait on va réserver il ya des choses que je réserve exprès pour une formation un peu plus avancée je veux par contre expliquer les éléments annotatifs de façon générale les éléments annotatifs de façon générale sur l'autocadre comment ils vont fonctionner et un élément dont on n'a pas parlé depuis qu'on a démarré ici c'est l'échelle d'annotation de la vue courante cette échelle là elle est à 1 sur 1 c'est à dire que ce qu'on va faire sera tout simplement à son échelle voilà mais cg ces échelles là peuvent être modifiées ces échelles là peuvent être modifiées lorsqu'on modifie ces élèves ces échelles l'élément qui a été créé un annotatif à suivre l'échelle en question donc ça je dis on va l'expliquer en fait dans une formation plus avancée ça sera probablement le cas des x ref vous rappelez lorsque j'étais au niveau des calques et que j'essaie par exemple de supprimer le calque courant on me disait qu'ils ne pouvaient pas être supprimés et on me disait aussi que les calques qui sont dépendants d'une x ref aussi ne peuvent pas être supprimés on a déjà on avait dit qu'on allait laisser par exemple les x ref pour une formation un peu plus avancée donc les x ref les éléments d'annotation les blocs dynamiques ça sera ces éléments là qu'on va laisser par exemple qu'on va laisser probablement pour une formation plus avancée donc pour le moment lorsque je retourne ici au niveau des styles de texte on va se préoccuper des styles de texte qu'on va appeler non annotatifs les styles de texte qui seront normaux tout simplement attention donc ici pour créer un style de texte simple il suffit de venir ici et de créer cliquer sur nouveau lorsque je clique sur nouveau je vais lui donner un nom vous rappelez c'est un peu comme ce qu'on faisait au niveau des calques selon je vais faire ok je peux venir ici au niveau du style je fais clic droit et je peux le renommer donc je clique sur un texte je peux faire aussi f2 c'était la même chose au niveau des calques en faisant f2 on a vu qu'on pouvait modifier le style d'un le nom plutôt le nom du style comme on modifiait le nom en fait d'un calque donc celui là je vais l'appeler par exemple plus belle je vais l'appeler par exemple je cherche en fait un nom de police qui me vient en tête je vais l'appeler arial par exemple ce style là je vais faire f2 je vais l'appeler par exemple suis je pense enfin je dis je pense donc celui là c'est plutôt suisse les noms n'ont pas d'importance il suffit juste que le nom soit explicatif pour nous c'est à dire qu'il a un sens pour nous donc lorsque je suis par exemple sur le style arial vous voyez ici j'ai je suis je clique sur le style arial ici il me donne un aperçu il me donne un aperçu et là c'est les caractéristiques que je pourrais en fait changer parmi les caractéristiques que je pourrais changer il y a le nom de la police le nom de la police vu que je l'ai appelé arial je vais lui donner un style arial par exemple celui là donc je lui donne un style arial et au niveau du style de la police il y a des polices qui n'ont pas plusieurs styles voilà par exemple je ne sais pas lorsque je vais aller sur ce style là voilà bon donc là je vois que ce style là par exemple je vais choisir celui là aïe assassin carrément voilà donc vous voyez par exemple que ce style assassin là il n'a aucun style de police ou du moins il n'a qu'un seul style de police alors que le style par exemple arial va nous proposer plusieurs styles va nous proposer plusieurs styles de police je pense qu'on peut taper arial ici voilà on peut taper arial au clavier je veux dire on peut taper le style de police qu'on cherche au clavier et il va nous le proposer ici donc lorsque je choisis le style je vais choisir par exemple ici lorsque je choisis par exemple plutôt le nom de la police je vais aller ici choisir son style par exemple ici je vais le mettre en italique et on voit au niveau son aperçu ce que ça donne le facteur d'échelle je vais le ici à 1 et je vais valider comme ça ici pour valider il n'y a pas de commande pour valider on va tout simplement il fallait appliquer plutôt il y avait une commande validée c'est celle d'appliquer ici il fallait cliquer sur appliquer donc je fais ok lorsque je suis sur arial je vois que son nom de police est bel et bien arial et que son style de police est italique je reviens au niveau de suite suite je vais laisser celui là c'est à dire que je choisis cette police là vous allez probablement la retrouver en allant au niveau des s vous pouvez cliquer vous pouvez taper au clavier swis et vous choisissez celui là vous pouvez choisir attention vous pouvez choisir un autre style vous pouvez choisir un autre style dans tous les cas on est sur un exemple on peut faire à peu près ici ce qu'on veut l'objectif sera de créer deux styles de texte et de leur donner des polices qui vont convenir à leur nom pour se retrouver plus facilement ici au niveau du style police on va laisser à light comme on avait fait l'autre à italique celui là on va le laisser à light tout simplement donc lorsqu'on a fini vous voyez ici qu'on a la possibilité de rendre courant un style ça va marcher exactement comme au niveau des calques tout simplement lorsque je vais rendre le suivre courant tous les textes que je vais faire seront dans le style là et lorsque je vais rendre l'arial courant ce que je vais faire ici les textes que je vais faire seront dans le arial donc je fais fermer je vais supprimer ces textes là et je viens au niveau de texte sur une seule ligne lorsque je clique là dessus on me demande de spécifier le point de départ je le spécifie ici après ensuite regardez bien au niveau ici de la barre de commande on me demande la hauteur du texte la hauteur je peux mettre par exemple 300 je valide et là on me demande l'angle je vais mettre 0 pour que le texte il soit horizontal je vais écrire par exemple ce texte là je pense qu'on est dans arial donc je vais faire arial je clique quelque part ici et je fais échappe donc ce style là lorsque je vais le sélectionner je vois ici au niveau des propriétés je vais cacher ça je vois ici au niveau des propriétés que l'index c'est arial l'index en fait c'est quoi l'index c'est tout simplement le contenu du texte regardez bien je viens je clique à l'intérieur d'index je vais mettre arial-1 comme ça vous voyez que ici l'index a changé donc l'index c'est tout simplement le contenu du texte le style ça sera le style arial ici qu'on avait défini comme étant courant vous rappelez qu'on avait défini le style arial courant avant de quitter la fenêtre de création des styles de texte donc là c'est le style de ce texte là tout simplement annotatif on a déjà expliqué ce que c'est la hauteur regardez très bien la hauteur et l'angle de rotation c'est les éléments que j'ai défini en créant le texte donc vous l'avez compris lorsqu'au niveau du style je vais demander de sélectionner le style suif s là le style va changer conformément au style suif est ce que j'avais ici créé donc là c'est l'avantage de créer plusieurs styles selon en fait vos dessins que vous allez faire selon la manière dont vous allez vouloir tout simplement les annoter donc les deuxièmes styles de texte ça sera bon avant de quitter quand même je veux dire avant d'aller au niveau des textes multilignes on va expliquer enfin on va pas expliquer quelques éléments je pense que j'avais déjà fait la remarque sur le fait que la hauteur et la rotation c'est les éléments que j'ai défini au niveau de la création ce qu'on va voir ici c'est que logiquement ces éléments là pourront venir être modifiés ensuite là je vais mettre une hauteur plus petite pour qu'on voit que la hauteur change et l'angle je vais le mettre à 45 pour voir que on peut directement par exemple changer l'angle de rotation à partir de la fenêtre des propriétés après coup si vous voulez ça veut dire qu'au départ j'ai défini un angle de 0 et une hauteur de texte de 300 si ces informations là ne nous conviennent pas je peux venir en sélectionnant ce texte là les changer après coup on avait d'ailleurs pour le coup que le style qu'on avait défini c'était un style sur arial et là on l'a changé pour mettre le style qu'on avait appelé suisse tout simplement donc pour les textes sur plusieurs lignes on vient ici on clique sur texte sur plusieurs lignes donc vous voyez que là je spécifie plutôt un rectangle c'est à dire regardez ici il me demande de spécifier le premier point je spécifie le premier coin et là il me demande de spécifier le coin opposé je spécifie le coin opposé donc là il va m'ouvrir un éditeur de texte ces genres de fenêtres là ou du moins ces genres de palettes là c'est des palettes contextuelles les palettes contextuelles excusez moi ne vont apparaître que dans certains cas cette palette d'éditeurs de texte là il me la sort tout simplement parce que je suis en train de faire du texte mais du texte sur plusieurs lignes donc vous voyez que le texte multiligne il me propose beaucoup plus en fait ici de propriété donc ici je vais écrire par exemple voilà donc ce texte là regardez bien il est actuellement dans le calque suisse dans le calque suisse tout simplement il était dans arial tout simplement parce que c'était arial qui était courant cette modification n'aura aucune incidence voilà tout simplement parce qu'on était sur arial ici vous voyez d'autres propriétés en fait qu'on pourra modifier mais ce qui est intéressant ici à comprendre entre le texte sur une ligne et le texte sur plusieurs lignes en fait ici on va l'expliquer déjà la première des choses je vais valider ici en cliquant quelque part la première des choses le texte sur une ligne mais lorsqu'on veut le modifier on n'a pas cet éditeur de texte là parce que là il considère qu'on veut mettre juste un titre en fait c'est à dire que c'est pas comme si on voulait écrire un paragraphe alors que lorsque je vais cliquer à l'intérieur du texte multiligne regardez bien il va me sortir l'éditeur du texte qui va me permettre ici déjà de modifier plusieurs caractéristiques du texte vous voyez ici qu'on peut déjà modifier les styles en faisant en le faisant en bolt en gras donc en soulignant en dessous au dessus ainsi de suite en le justifiant soit en le centrant par rapport au cadre ainsi de suite ça c'est l'une des premières différences l'une des deuxièmes différences c'est que lorsque je suis à l'intérieur du texte donc je vais double cliquer pour être à l'intérieur ou bien je le sélectionne oui non là F2 ne va pas marcher pour le coup parce que F2 c'est réservé à cette commande là qui nous permet en fait d'ouvrir les dernières commandes utilisées ça c'est tout simplement la barre de commandes qui a été élargie si vous voulez voilà donc je vais fermer tout ça je vais double cliquer à l'intérieur pour modifier ce texte lorsque je finis de le modifier et que je fais entrer regardez très bien ici lorsque je finis de modifier et que je fais entrer le texte il est validé là je suis sur le texte sur une seule ligne lorsque je suis sur une texte à plusieurs lignes excusez moi lorsque je fais multi lignes exemple lorsque je fais entrer il va à la ligne il va à la ligne il me proposera justement d'aller à la ligne et d'écrire un texte comme si j'étais sur Word ça c'est donc deux différences en fait qu'on peut noter au niveau des textes sur une ligne et sur plusieurs lignes les textes sur une ligne donc on va les utiliser par exemple pour donner un titre sur une seule ligne ou bien lorsqu'on va faire une vue en plan comme ici on va par exemple utiliser un texte sur une lignes mais lorsqu'on va vouloir faire un texte avec plusieurs informations telles que par exemple le nom de cette salle là ses dimensions et éventuellement sa surface on va utiliser des textes donc on va s'arrêter là revenir sur la vidéo et revenir sur les textes multilignes et expliquer quelques éléments ici d'édition de texte 1 1 1 2 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021